Musique 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 Koui koui, bonsoir, bonsoir à tous, alors, je veux que 8 artistes viennent, que je vais vous présenter, alors il y a Anna-Claire ici, une petite amie Musique 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 Sylvie Sylvie Alors, écoutez, ce projet-là, vraiment, c'est un nous, on y est plusieurs, ce projet-là, écoutez, il est né d'un nous, et aussi d'échanges, de rêves, de rencontres, je suis allée rencontrer des artistes et des artisanes dans une communauté quand c'était possible, alors je me suis promenée, donc j'ai vu tout territoire, et ça m'a fait ressentir ce que ça pouvait être d'être une femme sur la roue, seule, parce que je faisais voyager la seule, et ça m'a donné le temps de réfléchir, et c'est comme ça que l'exposition a commencé à se placer dans ma tête, pour une mise en espace, et le choix des artistes se s'est fait toute seule en quelconque, parce qu'il y a vraiment une grande qualité de travail, une qualité de personne aussi, à travers ses femmes, et un commissaire, en fin de compte, c'est fait pour éveiller les consciences, c'est fait pour déranger, donc moi je souhaitais vraiment, avec cette exposition-là, d'éveiller, d'éveiller les consciences pour que les gens réalisent à quel point c'est tragique ce drame, ce qui se passe chez les femmes autochtones, et que, déjà d'y penser, d'y réfléchir, je pense, c'est faire quelque chose, c'est ça qu'il faut aller plus loin, on va le faire, peu à peu, je crois qu'il va y avoir beaucoup de lumière, il y a eu beaucoup d'ombres aussi dans ce projet-là, dans le sens que les lectures, la documentation que j'allais chercher, plutôt que ça devait être la même chose, de revivre des choses, de les rêver, d'avoir certains cauchemars, et la création, c'est ça que ça a merveillé, qui illustre notre expression, qui permet de parler du pire, comme du meilleur enacı, de Magee, de pein du pire, envers les rêves, de toutes les rêves, envers les rêves, de même temps envers les rêves, de toutes les rêves, où les rêves, de tous les rêves, sont souvent forcément à peu,... Sous-titrage ST' 501 Une rencontre avec les ancêtres. Pour nous, il n'y a pas de frontière entre... Dans l'Amérique, c'est une seule terre. De l'Alaska, la terre de feu. Nous sommes tous des parents. Ce sont nos parents éloignés. L'Alaska disparaissait en 1966. C'est pas loin de nous. À l'époque où M. Charpanne rencontre Lola, il y a 13 survivants. Alors, je vous invite à venir partager avec nous cette histoire de transmission qui fait que c'est une femme blanche qui a reçu l'héritage de tout un peuple disparu. Et grâce à elle, on peut vous le faire voir aujourd'hui. Tout à l'heure, en entendant les chants de Lola, c'est la seule trace que l'on a de cette culture-là avec les photos de Martin Boussiné de 1923. Lola nous a laissé une centaine de chants. C'est tout ce que l'on a. Et donc, cette voix qui résonne jusqu'à nous, elle est extrêmement précieuse. Nous avons beaucoup à apprendre de nos aînés et de nos ancêtres. Voilà. Et je vais partager avec les quatre hommes du spectacle quelques mots qui sont extraits du spectacle. Je t'ai fait avec des morceaux de ciel. Je t'ai fait avec des algues de mer. Es-tu encore le même? Je t'ai fait avec les dents de lion de mer. Je t'ai fait avec les pierres des montagnes qui chantent. Es-tu encore le même? Ton corps, je t'ai fait avec les étoiles de la nuit. N'aie plus peur. Tu marches dans l'infini avec nous, les vrais hommes. On parle de la situation des femmes. La situation des femmes autochtones disparuées et assassinées, je pense qu'elle prend de plus en plus d'ampleur. 1 186 femmes autochtones disparuées et assassinées. C'est vraiment trop. Et les femmes autochtones du Québec, nous, présentement, évidemment, on se lance dedans. Avec le lien, comme on pourrait dire, dernièrement, on a quand même réuni les familles. Et on a pu entendre les familles, justement, de ces femmes disparuées et assassinées. On n'est pas une organisation qui veut faire un nom avec un défaitement triste, un événement dramatique. Au contraire, on fait très attention. On s'implique, on lutte pour ces femmes-là, qu'elles obtiennent justice, que ces familles obtiennent des réponses. Et on le fait pour nos gens. On le fait pour les victimes. On le fait pour les familles. Donc, elle prend de plus en plus de l'ampleur. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour souligner quelque chose de pas banal, le 30e anniversaire de la compagnie Théâtre Ondina. Et particulièrement, le travail, l'engagement et l'équipement de la compagnie Théâtre Ondina 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 de la compagnie. Fidèle partenaire du ministère de la culture. Il y a plusieurs événements, plusieurs activités qui sont financées dans ce cadre-là. Et le printemps Théâtre Ondina en est un de ceux-là. Nous sommes heureux de contribuer à la réalisation de cet événement artistique rassemblable qui met en présence cette année des artistes de partout, des Amériques, et œuvrant dans des disciplines artistiques diverses. Je peux déjà vous assurer, puis on en a eu un avant tout à l'heure, des rencontres qui vont être magiques, la programmation est riche et variée, et à l'image de la créativité de toute la communauté autochtone. Elle laisse une grande place aux rencontres, à des moments privilégiants des artistes et le public. Je suis une des artistes qui sont dans l'exposition. Je suis bonheur et héros canadiennes. Pour moi, ce qui m'intéressait dans ce projet, c'était pour des femmes autochtones disparues, assassinées, c'était la relation avec les communautés et la place qui manque que ces femmes occupaient. Et puis, les traces que ça laisse, les mémoires que ça laisse, elles ne sont pas obligées. Alors, j'ai fait une installation et puis, il y a un composant en vidéo où j'ai apporté mes petites affaires ici et là. Je suis allée à Ganesatage, Ganawhage, à Odanak, à Kiwuna, le Cégep à Odanak, à Concordia. Et puis, j'ai demandé aux personnes d'écrire les signatures, d'écrire les noms, d'écrire les noms des personnes qui s'étaient dans une liste massétonnée que j'avais. Il y en a 825 noms. Et puis, j'ai apporté, à Odanak, à Odanak, à Odanak, à Odanak, à Odanak, à Odanak. Il y a un effort sans précédent de dialogue culturel avec un large public. Sous la direction musicale de M. Normand Guilbeault, qui est un des plus grands jazzmans de Montréal, et accompagné de son orchestre, ses musiciens Sylvain, Sylvain Travaux, Henri Poulin et Jean Laverne. Voilà, mesdames et messieurs, venez à ce cabaret qui réunit des artistes, des acteurs, des actrices, mais les chanteurs, entendez-vous, Michel Faubert, Kawanda, Elisabeth Isaac, Sagi Ottawa de Manon Chawit, qui est un reggae man in nous, les interprètes, Sean Bander, Jacin Bérubé, Clément Cazulet, Marco Collin, Yvon Dubé, Hélène Duchamp, Dave Jenis, Catherine Jonquart, Yves Sioui et beaucoup d'autres invités. Un spectacle, une fête, pas un spectacle, une fête. Donc, soyez au rendez-vous le 9 mai, ça ne passe rien une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada